Donc ici c'est des étudiants en architecture, on est mobilisés depuis trois semaines maintenant à Rennes et on est mobilisés dans toute la France parce qu'aujourd'hui dans les écoles ça va mal, on a plus d'argent, les formations ont été blessés et c'est super compliqué pour nous. Donc là on est 200 aujourd'hui dans la rue, ça fait deux semaines que l'école est bloquée et on fait tout en sorte pour essayer de changer tout ça et de continuer à faire la culture parce qu'on ne peut plus continuer comme ça et on veut vraiment être considéré dans les études parce que... Aujourd'hui les architectes sont censés être acteurs de la transition écologique et en fait quand on voit qu'on ne nous donne pas les moyens de nous former on se demande comment c'est possible et comment on va pouvoir vraiment prendre une place qu'on nous donne. Et en fait aujourd'hui c'est un constat très alarmant parce que les étudiants d'architectes ils sont mal formés, les futurs architectes ils seront des mauvaises architectes et c'est-à-dire que la transition écologique elle ne sera pas effectuée de leur part. Et donc c'est vraiment un point de vue écologique qui est très inquiétant et c'est super rassurant que de voir dans toutes les écoles d'architecture de France, voir tous les étudiants se mobiliser, voir les 20 écoles, les 20 000 étudiants dans la rue et savoir qu'il y a une génération entière d'architectes qui va être politisée très tôt et qui va pouvoir assumer ses choix et qui va pouvoir changer le monde de la profession. Et ça coûte cher à peu près les études tout ça et que vous n'avez pas d'aide ? Donc les études d'architecture elles sont publiques donc elles coûtent 300 euros comme la fac sauf qu'en terme de matériel c'est un coût faramineux de carton, de colle, d'ordinateur qui doit coûter super cher comme c'est des logiciels très compliqués. Et donc pour les étudiants c'est une situation précaire d'autant qu'on est en dehors des universités pour la plupart des écoles d'architecture. Nous il y a une bonne partie de nos étudiants qui ne peuvent même pas profiter du CRUS à 1€ tellement les horaires sont serrés. Donc c'est une situation très précaire, on fait partie des écoles qui reçoivent le moins de dotations du ministère de la culture. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour se battre et faire entendre leur enducation à qui veut l'entendre. Donc par an et par année combien ça coûte par rapport à avant ? Avant ça coûtait combien et maintenant ça coûte combien par an et par année ? Ça n'a pas changé grand chose, c'est juste que le ministère de la culture ne nous donne pas plus d'argent en fonction des années, ce qui fait que le fonctionnement de l'école réduit. C'est-à-dire qu'il y a eu l'inflation comme tout le monde connaît. Nous l'année dernière on a perdu 120 000 euros sur l'effectif et ça veut dire que dans quelques années si ça continue comme ça on ne pourra plus fonctionner et l'école va devoir fermer. Par exemple à un moment cette année dans notre école il pleuvait, dans une école d'architecture il y avait des fuites au plafond qui faisaient qu'on avait une flaque au milieu du hall. Et c'est à vous de payer ça ? C'est pas à nous de payer mais c'est nous qui subissons les conséquences. C'est-à-dire que la pédagogie elle est totalement impactée par tout ça et c'est vraiment une situation qui n'est pas facile à vivre. Merci beaucoup. Merci, au revoir.